Résoudre l'inéquation moins 3p moins 7 inférieur à p plus 9 On va procéder comme dans les vidéos précédentes on va s'arranger pour que tous les éléments p se trouvent du même côté donc on va se débarrasser du p qui est à droite en ajoutant moins p à gauche et à droite de l'inégalité Nous obtenons donc moins 3p moins 7 moins p égale p plus 9 moins p Simplifions le membre de gauche et le membre de droite moins 3p moins p ça s'additionne et ça fait moins 4p moins 7 je recopie inférieur à p moins p ça s'annule et il reste donc 9 moins 4p moins 7 inférieur à 9 Maintenant on va essayer d'éliminer le moins 7 qui est à gauche de l'inégalité en rajoutant plus 7 à gauche et à droite de l'inégalité Nous obtenons donc moins 4p moins 7 plus 7 est inférieur à 9 plus 7 Simplifions moins 7 plus 7 à gauche de l'inégalité s'annule il reste moins 4p inférieur à 9 plus 7 ça se calcule ça fait 16 Donc nous avons moins 4p inférieur à 16 Nous voulons nous débarrasser du moins 4 et nous allons diviser à gauche et à droite par moins 4 ça fait donc moins 4p divisé par moins 4 à gauche de l'inégalité et 16 divisé par moins 4 à droite de l'inégalité et entre les deux ? Et bien tu te souviens que lorsqu'on divise à gauche et à droite une inégalité par un nombre négatif l'inégalité change de sens donc notre inférieur à comme nous avons divisé par un nombre négatif va se transformer en supérieur à donc moins 4p divisé par moins 4 est en fait supérieur à 16 divisé par moins 4 Une fois que nous avons fait ça on continue comme d'habitude les moins 4 se simplifient il reste p supérieur à 16 divisé par moins 4 ça fait moins 4 donc inéquation solution p supérieur à moins 4 on va tracer cette inégalité sur la droite réelle on fait apparaître la partie de la droite réelle qui contient moins 4 et nous voulons représenter les nombres supérieurs à moins 4 donc on va partir de moins 4 et on va aller vers les supérieurs c'est à dire vers la droite on part de moins 4 et on trace un trait vers la droite et comme l'inégalité solution c'est p supérieur à moins 4 moins 4 ne fait pas partie des solutions ça n'est pas comme si c'était p supérieur ou égal à moins 4 moins 4 ne fait pas partie des solutions et nous le signalons en faisant tourner le crochet d'eau à la ligne que nous avons tracée et donc voilà la représentation sur la droite réelle si on veut essayer pour acquérir un peu plus de certitude un nombre qui est dans l'ensemble des solutions on va constater que ça nous donne une inégalité juste remplaçons p par moins 3 dans l'inéquation donnée moins 3 fois moins 3 moins 7 est-il inférieur à moins 3 plus 9 ? et bien on va calculer et on va se rendre compte de ce qui se passe moins 3 fois moins 3 ça fait 9 9 moins 7 est-il inférieur à ? moins 3 plus 9 ça fait 6 9 moins 7 ça fait 2 2 est-il inférieur à 6 ? oui 2 est bien inférieur à 6 donc en remplaçant p par moins 3 je trouve une inéquation une inégalité qui est vraie et c'est tout à fait normal puisque moins 3 fait partie de l'ensemble des solutions maintenant remplaçons p par moins 5 qui ne fait pas partie de l'ensemble des solutions et nous obtenons moins 3 fois moins 5 moins 7 inférieur à moins 5 plus 9 vérifions moins 3 fois moins 5 ça fait 15 donc 15 moins 7 inférieur à moins 5 plus 9 ça fait 4 et lorsque je calcule 15 moins 7 ça fait 8 j'obtiens donc l'inégalité 8 inférieur à 4 et je m'aperçois que cette inégalité est fausse et c'est bien que cette inégalité soit fausse puisque nous avons substitué à la place de p un nombre qui ne fait pas partie de l'ensemble des solutions donc c'est tout à fait normal comme moins 5 ne fait pas partie des solutions qu'il me donne une inégalité fausse voilà donc essayons un autre petit exemple moins 3p moins 7 égale p plus 9 voilà ça c'est l'équation c'est l'équation induite par cette inéquation j'ai tout simplement remplacé le inférieur à par égal et quelle solution je vais trouver à cette équation à votre avis on pourrait peut-être déjà le supposer parce qu'on va faire exactement la même chose pour résoudre qu'on l'a fait pour l'inéquation mis à part le changement de sens on obtiendrait en bas p égale moins 4 et donc si je remplace p par moins 4 dans l'équation j'obtiens moins 3 fois moins 4 moins 7 égale à moins 4 plus 9 j'obtiens 12 moins 7 égale 5 autrement dit 5 égale 5 j'obtiens une inégalité voilà ce qui se passe lorsque je remplace le nombre limite c'est à dire moins 4 je remplace p par le nombre limite c'est à dire moins 4 et lorsque je remplace tous les égales de cette équation par des inférieurs comme c'était donné dans l'inéquation c'est à dire que je restitue la substitution dans l'inéquation donnée et bien j'obtiens 5 inférieur à 5 qui n'est pas vrai qui est faux et c'est une bonne chose que c'est faux et bien oui c'est une bonne chose que ce soit faux parce que moins 4 ne faisait pas partie de l'ensemble des solutions nous avons vu p inférieur à moins 4 moins 4 n'est pas inférieur à moins 4 moins 4 ne fait pas partie de l'ensemble des solutions et donc l'inégalité que j'obtiens en substituant moins 4 est fausse moins 4 et donc on a la même chose que c'est faux